Leçon numéro 3. Le principe du déterminisme psychique, le mot d'esprit, le complexe, les rêves et leurs interprétations, l'analyse des rêves, actes manqués, lapsus, actes symptomatiques, multiples motivations. Il n'est pas toujours facile d'être exact, surtout quand il faut être bref. Aussi suis-je obligé de corriger aujourd'hui une erreur commise dans mon précédent chapitre. Je vous avais dit que lorsque, renonçant à l'hypnose, on cherchait à réveiller les souvenirs que le sujet pouvait avoir de l'origine de sa maladie, en lui demandant de dire ce qui lui venait à l'esprit, la première idée qui surgissait se rapportait à ses premiers souvenirs. Ce n'est pas toujours exact. Je n'ai présenté la chose aussi simplement que pour être bref. En réalité, les premières fois seulement, une simple insistance, une pression de ma part suffisait pour faire apparaître l'événement oublié. Si l'on persistait dans ce procédé, des idées surgissaient bien, mais il était fort douteux qu'elles correspondent réellement à l'événement recherché. Elles semblaient n'avoir aucun rapport avec lui, et d'ailleurs les malades eux-mêmes les rejetaient comme inadéquates. La pression n'était plus d'aucun secours, et l'on pouvait regretter d'avoir renoncé à l'hypnose. Incapable d'en sortir, je m'accrochais à un principe dont la légitimité scientifique a été démontrée plus tard par mon ami Jung et ses élèves à Zurich. Il est parfois bien précieux d'avoir des principes. C'est celui du déterminisme psychique, en la rigueur duquel j'avais la foi la plus absolue. Je ne pouvais pas me figurer qu'une idée surgissant spontanément dans la conscience d'un malade, surtout une idée éveillée par la concentration de son attention, put être tout à fait arbitraire et sans rapport avec la représentation oubliée que nous voulions retrouver. Qu'elle ne lui fut pas identique, cela s'expliquait par l'état psychologique supposé. Deux forces agissaient l'une contre l'autre dans le malade. D'abord, son effort réfléchi pour ramener à la conscience les choses oubliées, mais l'attente dans son inconscient. D'autre part, la résistance que je vous ai décrite et qui s'oppose au passage à la conscience des éléments refoulés. Si cette résistance est nulle ou très faible, la chose oubliée devient consciente sans se déformer. On était donc autorisé à admettre que la déformation de l'objet recherché serait d'autant plus grande que l'opposition à son arrivée à la conscience serait plus forte. L'idée qui se présentait à l'esprit du malade à la place de celle qu'on cherchait à rappeler avait donc elle-même la valeur d'un symptôme. C'était un substitut nouveau, artificiel et éphémère de la chose refoulée et qui lui ressemblait, d'autant moins que sa déformation, sous l'influence de la résistance, avait été plus grande. Pourtant, il devait y avoir une certaine similitude avec la chose recherchée puisque c'était un symptôme et si la résistance n'était pas trop intense, il devait être possible de deviner, au moyen des idées spontanées, l'inconnu qui se dérobait. L'idée surgissant dans l'esprit du malade est, par rapport à l'élément refoulé, comme une allusion, comme une traduction de celui-ci dans un autre langage. Nous connaissons dans la vie psychique normale des situations analogues qui conduisent à des résultats semblables. Tel est le cas du mot d'esprit. Les problèmes de la technique psychanalytique m'ont obligé à m'occuper ainsi de la formation du mot d'esprit. Je vais vous en donner un exemple. On raconte que deux commerçants peu scrupuleux, ayant réussi à acquérir une grande fortune au moyen de spéculations pas très honnêtes, s'efforçaient d'être admis dans la bonne société. Il leur sembla donc utile de faire faire leur portrait par un peintre très célèbre et très cher. Les deux spéculateurs donnèrent une grande soirée pour faire admirer ces tableaux coûteux et conduisirent eux-mêmes un critique d'art influent devant la paroi du salon où les portraits étaient suspendus l'un à côté de l'autre. Le critique considéra longuement les deux portraits puis secoua la tête comme s'il lui manquait quelque chose et se borna à demander, en indiquant l'espace libre entre les tableaux, où est le Christ. Analysons cette plaisanterie. Évidemment, le critique a voulu dire « Vous êtes deux coquins comme ceux entre lesquels on a crucifié Jésus-Christ ». Cependant, il ne l'a pas dit. Il a dit autre chose qui, au premier abord, paraît tout à fait étrange, incompréhensible, sans rapport avec la situation présente. On ne tarde pourtant pas à discerner, dans cette exclamation du critique d'art, l'expression de son mépris. Elle tient lieu d'une injure. Elle a la même valeur, la même signification. Elle en est le substitut. Certes, nous ne pouvons pas pousser trop loin notre parallèle entre le cas du mot d'esprit et les associations fournies par les malades. Cependant, il nous vaut souligner la parenté que l'on constate entre les mobiles profonds d'un mot d'esprit et ceux qui font surgir une idée dans la conscience des malades au cours d'un interrogatoire. Pourquoi notre critique n'a-t-il pas exprimé directement sa pensée aux deux coquins ? Parce que, à côté de son désir de leur parler net, d'excellents motifs contraires agissaient sur lui. Il n'est pas sans danger d'insulter des gens dont on est l'invité et qui ont à leur disposition une nombreuse domesticité au point solide. Nous avons vu précédemment combien les tapageurs et ceux qui méprisent les convenances étaient rapidement refoulés. C'est pourquoi notre critique d'art se garde bien d'être explicite et déguise son injure sous la forme d'une simple allusion. De même, chez nos malades, ces idées substitues qui surgissent à la place des souvenirs oubliés et dont elles ne sont qu'un déguisement. Suivons l'exemple de l'école de Zurich, Bleuler, Jung, etc. et appelons « complexe » tout groupe d'éléments représentatifs liés ensemble et chargés d'affect. Si, pour rechercher un complexe refoulé, nous partons des souvenirs que le malade possède encore, nous pouvons donc y parvenir, à condition qu'il nous apporte un nombre suffisant d'associations libres. Nous laissons parler le malade comme il lui plaît, conformément à notre hypothèse d'après laquelle rien ne peut lui venir à l'esprit qui ne dépendent indirectement du complexe recherché. Cette méthode pour découvrir les éléments refoulés vous semble peut-être pénible. Je puisse cependant vous assurer que c'est la seule praticable. Il arrive parfois qu'elle semble échouer. Le malade s'arrête brusquement, hésite et prétend n'avoir rien à dire qui ne lui vient absolument rien à l'esprit. S'il en était réellement ainsi, notre procédé serait inapplicable. Mais une observation minutieuse montre qu'un tel arrêt des associations libres ne se présente jamais. Elle paraît suspendue parce que le malade retient ou supprime l'idée qu'il vient d'avoir, sous l'influence de résistance revêtant la forme de jugement critique. On évite cette difficulté en avertissant le malade à l'avance et en exigeant qu'il ne tienne aucun compte de cette critique. Il faut qu'il renonce complètement à tout choix de ce genre et qu'il dise tout ce qui lui vient à l'esprit même s'il pense que c'est inexact, hors de la question, stupide même, et surtout, s'il lui est désagréable que sa pensée s'arrête à une telle idée. S'il se soumet à ces règles, il nous procurera les associations libres qui nous mettront sur les traces du complexe refoulé. Ces idées spontanées que le malade repousse comme insignifiantes, s'il résiste au lieu de céder au médecin, représentent en quelque sorte pour le psychanalyste le minerai dont il extraira le métal précieux par de simples artifices d'interprétation. Si l'on veut acquérir rapidement une idée provisoire des complexes refoulés par un malade, sans se préoccuper de leur ordre ni de leurs relations, on se servira de l'expérience d'association imaginée par Jung et ses élèves. Ce procédé rend un psychanalyste autant de services que l'analyse qualitative au chimiste. On peut s'en passer dans le traitement des névroses, mais il est indispensable pour la démonstration objective des complexes et pour l'étude des psychoses qui a été entreprise avec tant de succès par l'école de Zurich. L'examen des idées spontanées qui se présente au malade, s'il se soumet aux principales règles de la psychanalyse, n'est pas le seul moyen technique qui permette de sonder l'inconscient. Deux autres procédés conduisent au même but, l'interprétation des rêves et celle des erreurs et des lapsus. J'avoue m'être demandé si, au lieu de vous donner à grand trait une vue d'ensemble de la psychanalyse, je n'aurais pas mieux fait de vous exposer en détail l'interprétation des rêves. Un motif personnel et d'apparence secondaire m'en a détourné. Il m'a paru déplacé de me présenter comme un déchiffreur de songes avant que vous ne sachiez l'importance que peut revêtir cet art dérisoire et suranné. L'interprétation des rêves est en réalité la voie royale de la connaissance de l'inconscient, la base la plus sûre de nos recherches. Et c'est l'étude des rêves, plus qu'aucune autre, qui vous convaincra de la valeur de la psychanalyse et vous formera à sa pratique. Quand on me demande comment on peut devenir psychanalyste, je réponds par l'étude de ses propres rêves. Nos détracteurs n'ont jamais accordé à l'interprétation des rêves l'attention qu'elles méritaient ou m'ont tenté de la condamner par les arguments les plus superficiels. Or, si on parvient à résoudre le grand problème du rêve, les questions nouvelles que soulève la psychanalyse n'offrent plus aucune difficulté. Il convient de noter que nos productions oniriques et nos rêves ressemblent intimement aux productions des maladies mentales, d'une part, et que, d'autre part, elles sont compatibles avec une santé parfaite. Celui qui se borne à s'étonner des illusions des sens, des idées bizarres et de toutes les fantasmagories que nous offre le rêve, au lieu de chercher à les comprendre, n'a pas la moindre chance de comprendre les productions anormales des états psychiques morbides. Il restera dans ce domaine un simple profane. Et il n'est pas paradoxal d'affirmer que la plupart des psychiatres d'aujourd'hui doivent être rangés parmi ces profanes. Jetons donc un rapide coup d'œil sur le problème du rêve. D'ordinaire, quand nous sommes éveillés, nous traitons les rêves avec un mépris égal à celui que le malade éprouve à l'égard des idées spontanées que le psychanalyse suscite en lui. Nous les vouons à un oubli rapide et complet, comme si nous voulions nous débarrasser au plus vite de cet amas d'incohérences. Notre mépris vient du caractère étrange que revêtent non seulement les rêves absurdes et stupides, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Notre répugnance à nous intéresser à nos rêves s'explique par les tendances impudiques et immorales qui se manifestent ouvertement dans certains d'entre eux. L'antiquité, on le sait, n'a pas partagé ce mépris et aujourd'hui encore le bas peuple reste curieux des rêves auxquels il demande, comme les anciens, la révélation de l'avenir. Je m'empresse de vous assurer que je ne vais pas faire appel à des croyances mystiques pour éclairer la question du rêve. Je n'ai du reste jamais rien constaté qui confirme la valeur prophétique d'un songe. Cela n'empêche pas qu'une étude du rêve nous réservera de nombreuses surprises. D'abord, tous les rêves ne sont pas étrangers aux rêveurs, incompréhensibles et confus pour lui. Si vous vous donnez la peine d'examiner ceux des petits-enfants à partir d'un an et demi, vous les trouvez très simples et facilement explicables. Le petit-enfant rêve toujours de la réalisation de désirs que le jour précédent a fait naître en lui sans les satisfaire. Aucun art divinatoire n'est nécessaire pour trouver cette simple solution. Il suffit seulement de savoir ce que l'enfant a vécu le jour précédent. Nous aurions une solution satisfaisante de l'énigme si l'on démontrait que les rêves des adultes ne sont comme ceux des enfants que l'accomplissement de désirs de la veille. Or, c'est bien là ce qui se passe. Les objections que soulève cette manière de voir disparaissent devant une analyse plus approfondie. Voici la première de ces objections. Les rêves des adultes sont le plus souvent incompréhensibles et ne ressemblent guère à la réalisation d'un désir. Mais, répondons-nous, c'est qu'ils ont subi une défiguration, un déguisement. Leur origine psychique est très différente de leur expression dernière. Il nous faut donc distinguer deux choses. D'une part, le rêve tel qu'il nous apparaît, tel que nous l'évoquons le matin, vague au point que nous avons souvent de la peine à le raconter, à le traduire en mots, c'est ce que nous appellerons le contenu manifeste du rêve. D'autre part, nous avons l'ensemble des idées oniriques latentes que nous supposons présider au rêve du fond même de l'inconscient. Ce processus de défiguration est le même que celui qui préside à la naissance des symptômes hystériques. La formation des rêves résulte donc du même contraste de force psychique que dans la formation des symptômes. Le contenu manifeste du rêve est le substitut altéré des idées oniriques latentes et cette altération est l'oeuvre d'un moi qui se défend. Elle n'est de résistances qui interdisent absolument au désir inconscient d'entrer dans la conscience à l'état de veille. Mais dans l'affaiblissement du sommeil ces forces ont encore assez de puissance pour imposer du moins au désir un masque qui les cache. Le rêveur ne déchiffre pas plus le sens de ses rêves que l'hystérique ne pénètre la signification de ses symptômes. Pour se persuader de l'existence des idées latentes du rêve et de la réalité de leur rapport avec le contenu manifeste, il faut pratiquer l'analyse des rêves dont la technique est la même que la technique psychanalytique dont il a déjà été question. Elle consiste tout d'abord à faire complètement abstraction des enchaînements d'idées que semble offrir le contenu manifeste du rêve et à s'appliquer à découvrir les idées latentes en recherchant quelles associations déclenchent chacun de ces éléments. Ces associations provoquées conduiront à la découverte des idées latentes du rêveur de même que tout à l'heure nous voyons les associations déclenchées par les divers symptômes nous conduire aux souvenirs oubliés et au complexe du malade. Ces idées oniriques latentes qui constituent le sens profond et réel du rêve une fois mises en évidence montrent combien il est légitime de ramener les rêves d'adultes au type des rêves d'enfant. Il suffit en effet de substituer au contenu manifeste si abracadabrant le sens profond pour que tout s'éclaire. On voit que les divers détails du rêve se rattachent à des impressions du jour précédent et l'ensemble apparaît comme la réalisation d'un désir non satisfait. Le contenu manifeste du rêve peut donc être considéré comme la réalisation déguisée de désirs refoulés. Joutons maintenant un coup d'œil sur la façon dont les idées inconscientes du rêve se transforment en contenu manifeste. J'appellerai travail onirique l'ensemble de cette opération. Elle mérite de retenir tout notre intérêt théorique car nous pourrons y étudier comme nulle part ailleurs quels processus psychiques insoupçonnés peuvent se dérouler dans l'inconscient ou plus exactement entre deux systèmes psychiques distincts comme le conscient et l'inconscient. Parmi ces processus il convient d'en noter deux la condensation et le déplacement. Le travail onirique est un cas particulier de l'action réciproque des diverses constellations mentales c'est-à-dire qu'il naît d'une association mentale. Dans ces phases essentielles ce travail est identique au travail d'altération qui transforme les complexes refoulés en symptômes lorsque le refoulement a échoué. Vous serez en outre étonné de découvrir dans l'analyse des rêves et spécialement dans celle des vôtres l'importance inattendue que prennent les impressions des premières années de l'enfance. Par le rêve c'est l'enfant qui continue à vivre dans l'homme avec ses particularités et ses désirs même ceux qui sont devenus inutiles. C'est d'un enfant dont les facultés étaient bien différentes des aptitudes propres à l'homme normal que celui-ci est sorti. Mais au prix de quelles évolutions de quels refoulements de quelles sublimations de quelles réactions psychiques cet homme normal s'est-il peu à peu constitué lui qui est le bénéficiaire d'une éducation et d'une culture si péniblement acquises. J'ai encore constaté dans l'analyse des rêves que l'inconscient se sert surtout pour représenter les complexes sexuels d'un certain symbolisme qui parfois varie d'une personne à l'autre mais qui a aussi des traits généraux et se ramène à certains types de symboles tels que nous les retrouvons dans les mythes et dans les légendes. Il n'est pas impossible que l'étude du rêve nous permette de comprendre à leur tour ces créations de l'imagination populaire. On a opposé à notre théorie que le rêve serait la réalisation d'un désir les rêves d'angoisse. Je vous prie instamment de ne pas vous laisser arrêter par cette objection. Outre que ces rêves d'angoisse ont besoin d'être interprétés avant qu'on puisse les juger il faut dire que l'angoisse en général ne tient pas seulement au contenu du rêve ainsi qu'on se l'imagine quand on ignore ce qu'est l'angoisse des névrosés. L'angoisse est un refus que le moi oppose au désir refoulé devenu puissant. C'est pourquoi sa présence dans le rêve est très explicable si le rêve exprime trop complètement ses désirs refoulés. Vous voyez que l'étude du rêve se justifierait déjà par les éclaircissements qu'elle apporte sur des réalités qui autrement seraient difficiles à comprendre. Or, nous y sommes parvenus au cours du traitement psychanalytique des névroses. D'après ce que nous avons dit jusqu'ici, il est facile de voir que l'interprétation des rêves, quand elle n'est pas rendue trop pénible par les résistances du malade, conduit à découvrir les désirs cachés et refoulés ainsi que les complexes qu'ils entretiennent. Je peux donc passer au troisième groupe de phénomènes psychiques dont tire partie la technique psychanalytique. Ce sont tous ces actes innombrables de la vie quotidienne que l'on rencontre aussi bien chez les individus normaux que chez les névrosés et qui se caractérisent par le fait qu'ils manquent leur but. On pourrait les grouper sous le nom d'actes manqués. D'ordinaire, on ne leur accorde aucune importance. Ce sont des oublis inexplicables, par exemple l'oubli momentané des noms propres, les lapsus lingués, les lapsus calamis, les erreurs de lecture, les maladresses, la perte ou le bris d'objets, etc. Toutes choses auxquelles on attribue ordinairement aucune cause psychologique et qu'on considère simplement comme des résultats du hasard, des produits de la distraction, de l'inattention, etc. A cela s'ajoutent encore les actes et les gestes que les hommes accomplissent sans les remarquer et à plus forte raison sans y attacher d'importance psychique. Jouer machinalement avec des objets, fredonner des mélodies, tripoter ses doigts, ses vêtements, etc. Ces petits faits, les actes manqués comme les actes symptomatiques et les actes de hasard ne sont pas si dépourvus d'importance qu'on est disposé à l'admettre en vertu d'une sorte d'accord tacite. Ils ont un sens et sont la plupart du temps faciles à interpréter. On découvre alors qu'ils expriment eux aussi des pulsions et des intentions que l'on veut cacher à sa propre conscience et qu'ils ont leurs sources dans des désirs et des complexes refoulés semblables à ceux des symptômes et des rêves. Considérons-les donc comme des symptômes. Leur examen attentif peut conduire à mieux connaître notre vie intérieure. C'est par eux que l'homme trahit le plus souvent ses secrets les plus intimes. S'ils sont habituels et fréquents, même chez les gens sains qui ont réussi à refouler leurs tendances inconscientes, cela tient à leur futilité et à leur peu d'apparence. Mais leur valeur théorique est grande puisqu'ils nous prouvent l'existence du refoulement et des substituts même chez des personnes bien portantes. Vous remarquerez déjà que le psychanalyste distingue par sa foi dans le déterminisme de la vie psychique. Celle-ci n'a à ses yeux rien d'arbitraire ni de forfuit. Il imagine une cause particulière là où d'habitude on n'a pas l'idée d'en supposer. Bien plus, il fait souvent appel à plusieurs causes, à une multiple motivation pour rendre compte d'un phénomène psychique alors que d'habitude on se déclare satisfait avec une seule cause pour chaque phénomène psychologique. Rassemblez maintenant tous les moyens de découvrir ce qui est caché, oublié, refoulé dans la vie psychique. L'étude des associations qui naissent spontanément dans l'esprit du malade, celle de ses rêves, de ses maladresses, actes manqués, actes symptomatiques de toutes sortes, ajoutez-y l'utilisation d'autres phénomènes qui se produisent pendant le traitement psychanalytique et sur lesquels je ferai plus tard quelques remarques quand je parlerai du transfert, vous conclurez avec moi que notre technique est déjà assez efficace pour amener à la conscience les éléments psychiques pathogènes et pour écarter les mots produits par la formation de symptômes substituts. Nous voyons et nous nous en félicitons que nos efforts thérapeutiques ont encore pour conséquence d'enrichir nos connaissances théoriques sur la vie psychique, normale et pathologique. Je ne sais si vous avez eu l'impression que la technique dont je viens de vous décrire à l'arsenal est particulièrement difficile. Je crois qu'elle est tout à fait appropriée à son objet. Pourtant, cette technique n'est pas évidente d'elle-même. Elle doit être enseignée comme la méthode histologique ou chirurgicale. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que nous l'avons entendue jugée par une quantité de personnes qui ne savent rien de la psychanalyse, qui ne l'emploient pas et qui poussent l'ironie jusqu'à exiger que nous leur prouvions l'exactitude de nos résultats. Il y a certainement parmi ses adversaires des gens qui ont l'habitude de la pensée scientifique qui, par exemple, ne repousseraient pas les conclusions d'une recherche au microscope parce qu'on ne pourrait pas les confirmer en examinant la préparation anatomique à l'œil nu et qui, en tout cas, ne se prononceraient pas avant d'avoir considéré eux-mêmes la chose au moyen du microscope. Mais la psychanalyse, il est vrai, est dans une situation spéciale qui lui rend plus difficile d'obtenir l'approbation. Que veut le psychanalyste, en effet ? ramener à la surface de la conscience tout ce qui en a été refoulé. Or, chacun de nous a refoulé beaucoup de choses que nous maintenons peut-être avec peine dans notre inconscient. La psychanalyse provoque donc chez ceux qui en entendent parler la même résistance qu'elle provoque chez les malades. C'est de là que vient sans doute l'opposition si vive, si instinctive que notre discipline a le don d'exciter. Cette résistance prend du reste le masque de l'opposition intellectuelle et enfante des arguments analogues à ceux que nous écartons chez nos malades au moyen de la règle psychanalytique fondamentale. Comme chez eux, nous pouvons aussi constater chez nos adversaires que leur jugement se laisse fréquemment influencer par des motifs affectifs, d'où leur tendance à la sévérité. La vanité de la conscience qui repousse si dédaigneusement le rêve par exemple est un des obstacles les plus sérieux à la pénétration des complexes inconscients. C'est pourquoi il est si difficile de persuader les hommes de la réalité de l'inconscient et de leur enseigner une nouveauté qui contredit les notions dont s'est accommodée leur conscience.